bonjour les amis c'est Christa de la chaîne au nom de la rose j'espère que vous allez tous bien que vous êtes en forme donc dans cette nouvelle vidéo je vous propose votre guidance hebdomadaire pour la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2020 donc comme d'habitude c'est une guidance signe par signe vous trouverez le minutage pour aller directement vers votre signe solaire ascendant ou signe lunaire en bas de cette vidéo en barre d'infos pour ce faire j'ai utilisé un tarot de light sears tarot j'ai utilisé également l'oracle moho les 77 d'Aliaske et pour le côté relationnel et sentimental j'ai utilisé le line of love n'oubliez pas les amis que c'est une guidance générale si vous souhaitez une guidance personnalisée vous pouvez m'en faire la demande en m'écrivant à mon adresse mail contact au nom de la rose arroba gmail.com vous trouverez mon adresse mail en barre d'infos sous cette vidéo également mais aussi le lien vers mon site internet pour prendre les informations en amont et pourquoi pas pour passer commande voilà les amis j'en ai fini avec cette petite introduction je vous retrouve tout de suite pour votre guidance bonjour mes amis béliers bienvenue pour vos énergies pour la semaine du 27 septembre au 4 octobre 2020 donc avec cette carte du tarot de l'étoile on me dit que vous êtes protégé cette semaine dans une situation on me dit également que vous devez suivre votre bonne étoile pour peut-être éclaircir une situation là ici vous avez l'aide de l'univers vous êtes complètement connecté mais vous allez également suivre votre intuition pour régler améliorer changer une situation dans votre vie ici on me dit également que cette carte de l'étoile vous permet de vous réconcilier soit avec vous même soit avec une tierce personne ça peut être aussi une une ascension une réussite dans une situation liée à un domaine de votre vie ici il y avait beaucoup de parts d'ombre dans une situation ça durait peut-être même depuis l'hiver dernier mais je vois ici qu'on peut triompher ici il y a une grande joie un épanouissement et que l'on va pouvoir fêter quelque chose ici cette semaine dans un domaine de votre vie il y a des invitations un repas une cérémonie ici on met en lumière une situation liée au passé peut-être depuis l'hiver dernier ou bien depuis trois mois il y avait des peut-être des problématiques ou des zones d'ombre je vois ici qu'on peut avoir là on peut porter la lumière sur une situation et on peut fêter cela cette carte numéro 21 parle de succès de réussite d'éclairage de triomphe et d'épanouissement lié à l'hiver soit depuis l'hiver dernier ou bien vous pourriez très bien fêter quelque chose cet hiver au niveau sentimental et relationnel je vois une trahison peut-être des mensonges de la part d'une personne ça peut être une personne liée à votre vie sentimentale mais ça peut être également un ami ou une personne de la famille donc j'ai l'impression ici peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a été refusé ou c'est vous qui avez rejeté une situation liée à une trahison voilà mes amis béliers je vous souhaite une agréable semaine et je vous retrouve bientôt pour de prochains tirages bonjour mes amis Gémeaux et bienvenue pour vos énergies pour la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2020 donc avec le tarot j'ai le 7 de denier pour vous qui parle de patience j'ai l'impression que pour vous mes amis Gémeaux vous avez su attendre le bon moment vous avez su être patient et patiente pour cultiver ici quelque chose lié à un domaine de votre vie donc ça parle quand même pour beaucoup d'entre vous de nouveaux projets avec cette carte numéro 2 je vois beaucoup de départs de nouveaux projets il y a eu beaucoup de choses en gestation et j'ai l'impression qu'on peut signer ici quelque chose au niveau d'un nouveau projet professionnel par exemple voilà c'est une idée ici que l'on avait mis en attente et on a dû on a su être patient pour pouvoir mettre cette idée au grand jour il y a l'idée d'engagement réel par rapport à ce nouveau projet ici vous avez su être dans le discernement par rapport à ce projet et vous avez su vous élever c'est un projet qui peut aboutir sur une réussite d'accord sur un triomphe donc cette mise en place est très bonne pour vous et très positive d'accord donc il y a la signature peut-être d'un contrat signature pour une nouvelle formation professionnelle ça peut être aussi un engagement amoureux parce que tout simplement on a su attendre le bon moment pour s'engager dans une relation alors ici on me parle au niveau sentimental qui est vous avez su attendre une personne vous avez pris une pause c'est lié à un homme gémeaux donc ça peut être vous homme gémeaux qui écoutez cette guidance mais ça peut être vous femme gémeaux au sujet d'un homme de votre entourage je vois que vous avez su attendre vous avez su être patient ou patiente et vous avez fait une petite pause un petit break mais je vois ici qu'il peut y avoir un réel engagement la naissance ici d'une nouvelle relation ou un nouveau départ pour certains au niveau amoureux de toute façon il y a la réussite ici pour vous quel que soit le domaine ici auquel vous pensez parce que vous avez su attendre vous avez su être patient ou patiente voilà mes chers amis gémeaux j'en ai fini pour vos énergies pour cette semaine bonne semaine et je vous dis à bientôt pour de prochaines guidances bon mes amis lions et bienvenue pour vos énergies pour la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2020 avec cette carte du tarot nous avons le valet d'épée beaucoup de lions ont de nouvelles idées peut-être qu'il y a des lions qui envisagent de reprendre une formation un apprentissage en tout cas on est éclairé ici au sujet d'une nouvelle idée que l'on a cette semaine donc des lions qui repartent en formation, reconversion professionnelle ou tout simplement on a envie d'acquérir de nouvelles compétences au sein de son professionnel il y a des lions aussi qui vont revisiter leur manière de penser dans une situation recadrer les choses, avoir de nouvelles, un nouveau point de vue tout simplement ici il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication je vois des petits papillons au milieu de ces deux visages donc il y a des choses qui se transforment, qui se modifient au sein de vos rapports avec les autres et au sein de votre communication avec cette carte de l'étoile on me dit que vous êtes protégé par rapport à tout ce que vous échangez tout ce que vous communiquez ici donc si par exemple vous avez un entretien d'embauche ici on vous dit que vous avez de la chance pour pouvoir obtenir ce contrat de travail c'est juste un exemple ici avec cette carte de l'étoile on me dit que vous devez suivre votre intuition et votre bonne étoile par rapport à cette nouvelle idée cette nouvelle communication également que vous avez cette semaine ici c'est une carte qui représente un homme, un homme lion ou bien un homme de votre entourage qui communique parce que cette carte numéro 14 parle de communication surtout écrite ou via les réseaux sociaux donc vous pouvez recevoir une lettre, un courrier c'est une bonne nouvelle, de la nouveauté, une bonne surprise liée à un courrier sur les réseaux sociaux ou bien un mail, un SMS donc c'est au sujet d'un homme ou pour un homme lion tout simplement en tout cas ici il y a l'idée d'agir, d'entreprendre, une énergie masculine pour communiquer d'accord ? au sein de votre sentimental ou d'une relation amicale ou familiale je vois qu'il y a un sentiment de trahison à propos d'une relation c'est une relation de courte durée qui a duré de manière trop courte, éphémère ou bien tout simplement c'est une personne uniquement de passage donc si c'est une personne de passage qui vous trahit mes amis lions on vous demande ici de vous éloigner tout simplement de cette relation qui n'est pas faite pour vous voilà mes chers amis lions on vous dit ici de vous éloigner de toute forme de trahison et de mensonge et d'aller vers des relations beaucoup plus authentiques qui sont bonnes pour vous et d'aller dans une certaine forme de communication bienveillante sur cette semaine voilà mes chers amis lions j'en ai fini avec vos énergies pour la semaine bonne semaine et je vous retrouve bientôt pour de prochaines guidances bonjour mes amis balance et bienvenue pour vos énergies pour la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2020 ici avec la carte du tarot le 6 de denier nous parle de générosité de partage dans une situation c'est certainement lié à votre domaine financier ou matériel parce qu'ici je vois une maison j'ai l'impression qu'il y a un manque de partage on a du mal à trouver une équité ici des accords au sujet d'une maison d'une habitation ou tout simplement au sein de son foyer j'ai l'impression que vous vous sentez trahi il y a comme des mensonges avec cette carte du serpent et il y a vraiment un besoin de transformer les choses et d'aller vers plus de générosité j'ai l'impression que vous êtes un petit peu en désaccord ici par rapport à une maison, un bien matériel ou bien au sein de votre foyer, de votre famille il y a des mensonges et vous avez besoin de repos avec cette carte numéro 28 j'ai l'impression que vous découvrez des choses au sein de votre univers familial mais également au sein de votre vie matérielle et financière vous apprenez des choses, une nouvelle il y a comme ici le fait d'apprendre quelque chose de nouveau une révélation ici dans une relation sentimentale ou familiale ou amicale j'ai l'impression que vous allez devoir retrouver un équilibre par rapport à vos blessures émotionnelles il y a une situation ici qui vous a blessé il y a besoin ici de retrouver votre équilibre de trouver une équité comme je disais ici aussi au niveau du partage peut-être de savoir, de trouver des accords des compromis dans une situation qui vous a blessé voilà mes chers amis, balance pour cette semaine je vais vous souhaiter une agréable semaine et je vous retrouve bientôt pour de prochains tirages bonjour mes amis capricornes et bienvenue pour vos énergies pour la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2020 donc ici avec ce 9 de bâton j'ai l'impression que vous avez besoin de clôturer ici une situation liée à un domaine de votre vie vous tenez bon dans la situation et vous avez envie d'en terminer coûte que coûte et à tout prix donc ça peut être une situation ou une relation sentimentale ou alors un projet professionnel ou lié à votre métier tout simplement parce qu'ici cette carte numéro 9 me parle d'entreprise, d'activité professionnelle de projet que l'on a envie de clôturer seulement ici avec ce 9 de bâton vous pourriez très bien être amer parce que tout simplement le résultat n'est pas à la hauteur de ce que vous espériez donc vous allez aboutir cette semaine ici sur un projet qui vous tenez à coeur ou qui vous tient à coeur en analysant les choses, en étant futé, en étant rusé mais seulement je ne sais pas ici si vous allez obtenir le résultat escompté ici cette carte numéro 71 peut parler de ruse, d'être prudent aussi dans la situation et d'agir un petit peu de manière cachée pour résoudre les choses pour obtenir son dû ou pour obtenir ce que vous désirez ici pour certains d'entre vous, autre interprétation il y a l'idée ici d'apprentissage, de nouvelles, de reprendre des études d'acquérir de nouvelles compétences qui vous tiennent à coeur ici au sein de votre professionnel il peut y avoir aussi des amis capricornes au sein d'une relation sentimentale qui sont à la découverte d'une personne qui apprennent des choses au sujet d'une personne sentimentalement et affectivement parlant ici dans une relation il y a de la peur et de la colère donc vous vivez une situation un petit peu avec des émotions négatives donc il y a de la colère, de la peur, de la déception peut-être de la tristesse pour certains d'entre vous il y a vraiment besoin ici de se sortir d'une situation parce qu'on pourrait très bien ici ne pas obtenir ce que l'on désire ok ? et ressentir également des émotions négatives dans une situation ou dans une relation voilà mes chers amis capricornes pour cette semaine je vous souhaite une agréable semaine et je vous retrouve bientôt pour de prochains tirages bonjour mes amis poissons bienvenue pour vos énergies pour la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2020 donc cette carte du tarot qui correspond au 8 d'épée me permet de dire que vous devez porter attention ici cette semaine à vos pensées à vos pensées qui vous limitent j'ai l'impression que vous tournez en rond dans une situation vous n'y voyez pas clair tout simplement parce que vous avez des pensées négatives et peut-être que vous ne regardez pas objectivement les faits, les choses donc ici on vous demande vraiment d'avoir du discernement ici et de porter attention à vos pensées parce qu'elles pourraient très bien vous limiter dans une situation cette semaine ici j'ai l'impression que certains d'entre vous vont recevoir un courrier de la part d'une tierce personne ça peut être un mail, un SMS, une lettre postale, peu importe c'est concernant un bien matériel, une acquisition, une somme d'argent j'ai l'impression on pourrait également obtenir un gain on pourrait également ici fêter, célébrer une bonne nouvelle cette carte numéro 39 parle d'invitation, de cérémonie, de réception, de fête tout simplement on pourrait très bien avoir ici une réussite par rapport à un bien matériel à une acquisition ou une somme d'argent donc ça correspond ici peut-être à une bonne nouvelle par rapport à une lettre à un document, peu importe, et c'est lié à une tierce personne donc ici vraiment on vous demande d'ôter ce bandeau ici et de voir objectivement les choses car vous pourriez très bien aboutir sur quelque chose de positif grâce à ce courrier et à cette bonne nouvelle cette semaine au niveau relationnel et sentimental je vois que vous avez beaucoup plus de compréhension liée à une relation quelle qu'elle soit une relation sentimentale, familiale ou amicale vous aviez l'esprit peu clair donc c'est peut-être ça ici, le 8 d'épée vos pensées ici vous limitez peut-être que vous vous sous-estimiez dans une situation vous aviez peut-être perdu confiance en vous ou alors il y a eu un problème au niveau de votre estime tout simplement et du coup on avait beaucoup de pensées négatives je vois ici cette semaine que vous pourriez très bien davantage comprendre les choses et acquérir beaucoup plus de discernement dans la situation relationnelle quelle qu'elle soit voilà je vous remercie pour votre écoute mes amis poissons et je vous dis à bientôt pour de prochains tirages bonjour mes amis cancers et bienvenue pour vos énergies pour la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2020 ici avec ce 4 de coupe issu du tarot on me dit que vous vous ennuyez cette semaine vous êtes peut-être las d'une situation on peut vous proposer quelque chose cette semaine mais or cette proposition, cette offre en tout cas ne vous intéresse pas j'ai l'impression voilà vous restez sur des choses passées et vous avez du mal à voir les nouvelles propositions qui peuvent s'offrir à vous donc vous êtes un petit peu dans une inertie cette semaine vous stagnez dans une situation liée à un domaine de votre vie cependant on me dit ici avec cette carte issue de l'oracle Mo qu'il y a quand même un nouveau départ pour vous ici une nouvelle proposition, une offre intéressante quelle qu'elle soit professionnelle ou sentimentale on vous demande ici de regarder cette proposition de l'étudier avant de la refuser ici il y a juste des compromis à trouver dans cette situation peut-être que vous devez trouver un accord il y a vraiment l'idée de peser le pour et le contre avant de refuser cette proposition vous pouvez faire naître quelque chose de nouveau pour vous ici avec cette carte numéro 5 on me parle d'amour, de sentiment fort dans une relation, dans une situation avec cette carte numéro 10 on me parle de stagnation vous voyez ici je vous vois vraiment stagner dans une situation ou dans une relation je vous vois vous ennuyer je vous vois être dans l'inertie j'ai l'impression que vous nous êtes dans l'impossibilité d'agir ou de choisir ou de voir quelque chose tout simplement pourtant c'est une situation où il y a des sentiments partagés ok, donc ça peut parler de relations sentimentales ou de partenariats professionnels peu importe ou d'une nouvelle proposition en effet liée à votre profession vous l'adaptez ici la guidance en fonction de votre vie personnelle dans une relation sentimentale ou familiale ou amicale vous êtes perturbé il y a quelque chose qui vous pose problème vous n'avez pas l'esprit clair au sujet de la fidélité d'une personne dans une relation vous vous posez des questions de savoir si cette personne est convenable pour vous et tout simplement si cette personne vous dit la vérité donc il y a un problème au niveau de la fidélité et de l'authenticité par rapport à une relation voilà mes chers amis cancers je vous souhaite une belle semaine et je vous retrouve bientôt pour de prochains tirages bonjour mes amis verso et bienvenue pour vos énergies pour la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2020 la première carte est une carte du tarot et correspond à la carte des amoureux on me dit ici que vous avez un choix à faire sur cette semaine j'ai l'impression que vous hésitez à choisir dans une situation j'ai l'impression que vous avez besoin de dire non par rapport à une proposition pour pouvoir vous élever en tout cas vous allez porter la lumière sur cette situation et aller vers la stabilité mais vous avez besoin de dire non dans une situation j'ai l'impression c'est vous qui devez répondre négativement et ne faire rien espérer à l'autre personne dans la situation en refusant ici cette situation vous allez gagner en objectivité mais également en stabilité ici vous allez pouvoir vous élever avec cette carte numéro 7 il y a une évolution bénéfique une ascension grâce à un nom que vous allez dire que vous allez distribuer voilà non 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 ici dans la situation pour pouvoir retrouver vous votre stabilité et pour pouvoir aller vers autre chose donc il y a vraiment ici cette notion de savoir bien choisir dans une situation où si vous avez une proposition liée à un domaine de votre vie ça peut être une proposition professionnelle ou sentimentale parce que la carte des amoureux représente aussi les relations quelles qu'elles soient donc ici il y a vraiment l'idée peut-être de refuser quelque chose pour pouvoir vous élever j'ai l'impression ici qu'il y a un manque de confiance dans la situation ou dans la relation je vois des énergies négatives donc ça peut être des pensées ici négatives au sujet de cette situation mais qui vient plutôt d'une tierce personne et vous avez peu confiance par rapport à la situation ok ? donc peut-être que c'est lié à une déception que vous avez ressenti ou une colère ou tout simplement de la tristesse mais vous avez besoin de dire non dans une situation pour pouvoir repartir vers quelque chose de plus stable pour vous et quelque chose de plus de retrouver un équilibre tout simplement et ceci, ce non va vous permettre de vous élever donc on vous demande vraiment de bien choisir ici dans une situation pour vous cette semaine voilà mes chers amis Verseau donc je vous souhaite une belle semaine et à bientôt pour de prochains tirages Bonjour mes amis vierges et bienvenue pour vos énergies pour la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2020 donc avec cette carte du tarot le 5 de bâton on me parle ici de rivalité donc vous allez batailler ici dans une situation liée à peut-être à plusieurs personnes il y a de la compétition il y a l'envie de se battre ici pour sortir vainqueur d'une situation voilà on a envie de triompher par rapport à un désir par rapport à ce que vous souhaitez donc ça peut parler de rivalité amoureuse comme de compétition au niveau du professionnel ici on me dit que vous devez vous affirmer et vous devez entreprendre dans cette situation là en tout cas vous passez à l'action c'est comme si vous étiez dans un engrenage également dans cette situation là c'est lié à un engagement vous avez peut-être l'envie de vous désengager cette semaine ou de vous engager vers un nouveau une nouvelle relation ou une nouvelle situation je vois que vous avez une offre intéressante de toute façon avec cette carte numéro 68 et vous pourriez bien batailler pour obtenir une nouvelle opportunité dans votre vie nouveau contrat, nouvelle relation, sentimentale peu importe ici il y a cette offre intéressante on vous dit que c'est une porte ouverte c'est une nouvelle proposition et c'est un renouveau pour vous avec cette carte du printemps donc c'est peut-être une situation qui est liée déjà qui était déjà présente pardon sur le printemps 2020 ici dans une relation on me parle de fidélité d'authenticité mais cependant je vois des choses négatives il y a peut-être un manque de confiance ici dans une relation un manque d'authenticité et de fidélité de votre part ou de la part d'un partenaire amoureux tout simplement des émotions un petit peu négatives colère, tristesse, peut-être déception liées à une relation soit sentimentale soit familiale, soit amicale voilà mes chers amis vierges j'en ai fini pour vos énergies de cette semaine bonne semaine et je vous retrouve bientôt pour de prochains tirages bonjour mes amis taureaux bienvenue pour vos énergies pour la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2020 ici avec ce 6 d'épée issue du tarot on me dit que vous allez vous éloigner d'une situation qui ne vous convient plus vous partez mes amis taureaux vous prenez le large ça peut parler aussi de voyage de déplacement pour certains d'entre vous mais en tout cas d'éloignement de prise de distance et de recul dans une situation vous avez besoin d'une pause c'est confirmé avec l'oracle Mo pour retrouver un équilibre dans cette situation ça me parle d'un équilibre émotionnel pour vous mes amis taureaux vous êtes en train de peser le pour et le contre dans une situation et pour cela vous avez besoin de prendre du recul de vous retrouver tout simplement émotionnellement vous avez peut-être vécu quelque chose d'intense de riche et vous avez besoin de vous reposer maintenant donc c'est peut-être lié à un déplacement un voyage avec cette carte numéro 53 donc ici vous avez peut-être envisagé de partir de faire un long voyage pour certains d'entre vous lié peut-être à une passion amoureuse il y a l'idée de quand même de déplacement au sujet d'une passion d'accord ça parle ici d'envie de désir également vous avez besoin de prendre un temps de pause par rapport à ce que vous désirez de vous éloigner un petit peu n'envisagez pas un grand déplacement cette semaine parce qu'il pourrait vous fatiguer d'accord vous avez besoin d'un nouveau départ dans une situation liée à une relation quelle qu'elle soit peut-être sentimentale familiale amicale pour retrouver de la joie d'accord pour retrouver un certain épanouissement dans la situation ou dans la relation donc beaucoup de passion ici pour mes amis taureaux ça peut être un projet professionnel qui vous tient à coeur ou une nouvelle relation sentimentale ou il y a des relations intimes mais vous avez besoin d'un éloignement pour retrouver votre équilibre et pour retrouver vous avez besoin tout simplement de repos voilà mes chers amis taureaux je vous souhaite une agréable semaine et je vous retrouve bientôt pour de prochains tirages bonjour mes amis scorpions bienvenue pour vos énergies pour la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2020 donc avec cette carte de la papesse issue du tarot j'ai l'impression ici que vous allez avoir une révélation il y a besoin de prendre connaissance de quelque chose d'en avoir la conscience j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses cachées ici dans une situation il y a des secrets des mystères d'accord on me dit ici avec l'oracle mot que vous devez garder votre détermination votre force votre persévérance liée à une situation passée il peut y avoir ici une personne qui revient vers vous ça peut être une personne au sein de vos amis ça peut être un partenaire amoureux ou bien un membre de votre famille il y a des retrouvailles ici j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de secrets ici dans cette relation ou dans cette situation vous devez sur cette semaine élucider ici un mystère alors on me dit ici que vous êtes protégé dans cette situation avec cette carte numéro 43 c'est une protection divine voilà vous avez l'aval de vos anges de vos guides au sujet d'un engagement ici c'est très fort parce que j'ai deux cartes d'engagement il y a peut-être un engagement qui peut se stabiliser le 4 parle ici de choses sûres de stabilisation d'équilibre dans un engagement ici on peut signer un contrat si c'est professionnel ou bien on a le souhait de s'engager à long terme dans une relation qui peut-être était restée secrète par le passé il y a vraiment un nouveau départ au sujet d'un engagement dans une relation pour vous mes amis scorpions sur cette semaine peut-être un nouveau contrat de travail ou bien il y a un engagement au niveau sentimental ça peut-être aussi un enfant de votre famille qui s'engage tout simplement dans une relation si cet enfant est grand et adulte ou bien c'est un enfant qui s'engage ici dans une situation tout simplement à vous de vous approprier ici le tirage voilà mes chers amis scorpions je vous retrouve bientôt pour de prochains tirages bonne semaine bonjour mes amis sagittaires bienvenue pour vos énergies pour la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2020 donc avec cette carte de l'empereur issue du tarot on me dit ici peut-être que vous souhaitez mettre en place un nouveau projet en tout cas vous souhaitez cadrer les choses dans une situation ou recadrer les choses dans une situation liée à un domaine de votre vie cette carte de l'empereur me permet de dire que vous allez vous affirmer dans une situation vous reprenez confiance en vous il y a une grande transformation intérieure pour vous avec cette carte numéro 10 de la mort qui ne parle pas de décès bien entendu mais d'une transformation d'une modification des choses donc peut-être ici vous aviez mis en place un projet quel qu'il soit professionnel ou sentimental il y a besoin ici de revisiter les choses de modifier les choses tout simplement parce que c'est une situation qui a duré qui a été trop courte pour vous donc il y a l'idée ici de recadrer les choses de revisiter les choses mais également peut-être de modifier une petite chose ici peut-être liée également à un contrat ou liée à une forme d'organisation ici vraiment il y a quelque chose à réorganiser avec cette carte de l'empereur les choses n'ont pas duré et c'est ce qui ne vous convient pas cette semaine vous voulez voir plus à long terme parce que l'empereur c'est quelqu'un qui met en place quelque chose de pérenne d'accord alors ici vous avez la carte de la femme la carte numéro 45 ça peut vous représenter femme sagittaire ou une femme liée à votre entourage tout simplement ou bien c'est une énergie féminine qui est dans la réceptivité dans une période d'introspection cette carte numéro 55 peut parler de coup de foudre pour certains d'entre vous liée à une relation mais ça n'est pas que ça cette carte numéro 55 représente également un désaccord une colère une révélation pour certains d'entre vous liée à une femme il y a des choses qui ont duré trop courtes d'accord c'était trop court pour vous il y a besoin ici de modifier les choses donc vous pourriez très bien aussi rentrer dans une certaine forme de colère ici on me dit que vous devez attendre avant de vous exprimer on me dit ici qu'il vaut mieux être dans la réflexion avant d'agir impulsivement voilà je vais y arriver ici on me dit qu'au niveau d'une relation quelle qu'elle soit sentimentale familiale amicale il y a un choix à faire c'est à propos d'un engagement peut-être que vous devez signer quelque chose ça peut parler ici de signature de contrat à long terme mais au niveau relationnel donc ça peut être également un partenariat professionnel mais ça peut être également un mariage ici vous avez un choix ici lié à une relation peut-être qu'une personne vous demande ici de vous engager plus sur le long terme et c'est à vous de vous décider cette semaine si vous allez vous engager ou pas par rapport à cette relation quelle qu'elle soit voilà mes chers amis sagittaires je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour de prochaines guidances voilà les amis j'en ai terminé avec votre guidance pour cette semaine du 28 septembre au 4 octobre 2020 j'espère que cette guidance vous a parlé vous a aidé vous a éclairé n'oubliez pas que celle-ci est générale vous pouvez aller voir votre signe solaire ascendant ou signe lunaire pour plus d'informations donc si vous souhaitez une guidance personnalisée vous pouvez me contacter à mon adresse mail située en barre d'infos sous cette vidéo mais également je vous laisse le lien vers mon site internet pour prendre toutes les informations et pourquoi pas passer commande je vous remercie pour votre écoute votre fidélité tous vos commentaires sous mes vidéos chaque jour ça me fait énormément plaisir merci du fond de coeur pour votre présence n'hésitez pas à vous abonner pour les nouvelles personnes qui écoutent mes vidéos et puis à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications car je fais des vidéos très régulièrement en attendant de se retrouver pour de prochains tirages prenez soin de vous et à bientôt bye bye au revoir à bientôt ousi 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 ousi